Ce sont des vrais espaces d'accueil de la biodiversité urbaine. La qualité de l'agriculture urbaine, c'est d'une part de nourrir avec vraiment des produits de qualité parce qu'ils sont frais. On pourrait produire l'intégralité des aromatiques fraîches de type persil, basilic, etc. Quand on a une canicule, un toit agricole qui est irrigué, il va beaucoup évaporer et donc rafraîchir la ville. Cet espace accueille une biodiversité vraiment très riche. Déjà, il y a énormément d'insectes qui viennent et on retrouve régulièrement sur nos jardins des oiseaux comme des mésanges, des rouges-queux, qui sont plutôt des oiseaux de la campagne, mais que la ville rend perméable grâce à des espaces comme ceci. L'air parisien est très pollué, ça ne fait aucun doute. On a fait des études avec l'INRA et l'agro-paritech. On s'est aperçu que tous les produits qu'on avait sur le toit étaient bien en dessous des normes et que le peu de pollution qu'on avait dedans venait plutôt du compost que de l'air.